1,5 million de téléspectateurs le mercredi matin, 65% des 4-14 ans, de quoi on parle ? Dragon Ball. Plus large. Ah, le club d'eau. Le club d'eau, exactement. J'ai décidé bizarrement de parler du club Dorothée pour commencer cette émission. Oui. Parlons des meilleurs moments du club Dorothée. Meilleur moment Dorothée, la machine avalée. Est-ce que ça te dit quelque chose cette chanson ? Non. Eh bien heureusement. Voici un extrait du clip de Dorothée, la machine avalée. Avalée en un seul mot ? Avalée, la machine avalée. Je n'ai jamais compris cette chanson. Avalée ou ? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais par contre, elle est dans la jungle. C'est une machine. Et à un moment, bizarrement, des personnes noires essayent de la manger. Ah là là. Ça fait de l'eau. Le colonialisme français dans les années 1990. En vrai, c'est l'image de... C'est le clip. Putain. Ah ouais, d'accord. C'est le clip. Et on se dit... Dans vieux qu'aujourd'hui, ça ne passerait pas. Non, ça ne passerait pas. Mais on se dit, une erreur sur 10 ans d'émission. En faisant des émissions tous les mercredis, tous les dimanches. Pourquoi pas ? Parlons des musclés. Les musclés ont fait une chanson qui s'appelle... Allez hop, boum boum, crac crac. Oh non. Ce soir, c'est la fête. On va bien s'amuser. Toutes les filles sont prêtes à se faire embrasser. J'ai eu peur. C'est sur ce rythme-là qu'il y a la musique. La musclada. Parole de la musclada. Ma que bella la vita, la gonzessa superba, bougea son petit derriera et la températura monta 10-20 degrés A, mamma mia que calora. Il y a du level. Il y a une autre chanson que peu de gens parlent, qui est interprétée que par Bernard Minet, qui s'appelle Le Petit Chat. Une chanson pour les enfants. Et ça faisait... Elle m'a montré son petit chat. Miaou. Miaou. Son nez était humide. Je ne sais pas. Bref, voilà. La merguez est partie. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Je me souviens de celle-là. J'ai entendu une fois. J'avais 11 ans. Tu avais compris ou pas ? Non. Bah, tu vois. Ouais. Dorothée, dans une chanson en 1996, qui s'appelle La honte de la famille. Je ne savais pas que cette chanson existait. Dedans, elle explique à une petite fille que si elle laisse les garçons lui prendre la main ou l'embrasser au cinéma, elle sera la honte de la famille. Ah, d'accord. Ok. Monsieur. C'est fait. Encore mieux avec Les Musclés. Ils ont fait une chanson à la gloire de Mathilde Hamet. Dans les années 90, Mathilde Hamet, c'était un peu le sex-apip. Ouais, ouais, ouais. Et dans le clip, ils invitaient la star à la maison, donc chez eux, devant un lit recouvert de Satin, et ils lui disent, on t'attend avec notre saucisson à la main. C'est des musclés qui chantent cette chanson. Et Bernard Minet, en 2015, s'est excusé. Ah ouais, je comprends. En disant que c'est le clip qui regrette le plus de sa carrière. Et pour terminer avec le club d'eau, bizarrement, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en parler. Je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Jackie, du club d'eau, qui était le rigolo, avait un gimmick. Il devenait le général von Jackie. Ou il était un officier allemand qui aimait les petites demoiselles. Il y a un sketch où il est avec deux jeunes femmes. Il dit à la première, le 15 mai 1993, s'il vous plaît, continuez de m'éventer. Une des jeunes femmes me répond, vous allez me faire perdre ma réputation. Et la seconde femme répond, moi je n'ai plus de réputation. Ce qui est un petit peu un truc après la seconde guerre, on est d'accord. Les crânes rasées, etc. C'est moyen, disons. C'est moyen. Et on peut dire qu'enfin, on a vu des choses. C'est passé crème. C'est passé extrêmement crème. Mais aujourd'hui, en 2022, c'est fini. Toi, tu ne les côtoyais quasiment pas. On était dans le même bâtiment. Mais eux enregistraient au Red Sur C. Et nous, on était dans les studios premiers. Et en fait, le matin, ils se précipitaient dans leur studio. Et nous, on se précipitait dans les nôtres. On se rencontrait parfois à la cantine. Ah ouais ? Ouais, ou au resto du coin. À la Kantoche. Tu sais, en fait, ils tournaient non-stop. Et nous, pareil. Bah oui. C'était les matins, le club d'eau. C'était le mercredi matin, le mercredi après-midi. C'était le samedi matin en plus long. À une époque, ils faisaient un B-Watch, par exemple. À l'Alerte à Malibu, c'était de rôté. C'était des millions de copains. Je faisais le petit garçon. Ah bah quoi ? Tu faisais un petit garçon ? C'est étonnant, ouais. C'est vrai. Excuse-moi. J'ai oublié de te prévenir. Ah bah, 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 j'ai cru que tu faisais Mitch Buchanan. Mais non, pas du tout. J'aurais pu. J'étais son fils. J'aimerais voir un épisode où c'est toi qui domine Mitch Buchanan. Bah tiens, on le fera un jour. Ça peut être rigolo. Vous aimez les bonnes tables, mais d'apprécier que moyennement la compagnie des autres, nous avons la solution. Invitez vos amis à venir déguster un hortelant. L'hortelant, le meilleur moyen de se régaler d'un petit oiseau noyé dans l'armagnac avant d'être cuit et servi bien chaud pour ensuite être dégusté du bec aux ailes en mastiquant organes et os sous une élégante serriette, permettant ainsi d'éviter tout contact avec vos convives. L'hortelant le met antisocial par excellence. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bannews, Bannews c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bannews est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons l'inénarrable, l'un des crottables, la fabuleuse Brigitte Lecordi, bonjour. Bonjour Davy. Tu es toutes les voix de toutes les enfances. Tu crois ? Non, quand même pas. Quasiment, quasiment. J'ai failli t'acheter un petit Bully que j'ai vu au marché de plus. Ah, trop bien un Bully. Tu as fait Bully. C'est un de mes premiers personnages animés en fait. Oui, oui, sans Goku, là c'est bon, on oublie. Fastoche. Fastoche, on sait ? Fastoche. T'as fait la voix de Rambo, enfant. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aurais fait comme voix que les gens ne sont pas au courant mais que forcément on t'a entendu ? Par exemple, la voix de Rambo, enfant, j'ai fait oh merde. Oui, il y a Jean-Claude Van Damme. J'ai fait Jean-Claude Van Damme, enfant. Ah ok, tu as fait Jean-Claude Van Damme, enfant, mais dans quel film ? Je ne sais pas. Il ne te manque plus qu'à redonne sur Zennéger, enfant. J'ai travaillé avec sur les enfants à la maternelle. Oui, un flic à la maternelle. Oui, un flic à la maternelle. En ce moment, tu travailles sur quoi qui te fait kiffer ? Ma chaîne YouTube, oui, qui me fait kiffer beaucoup et qui me demande beaucoup de travail d'ailleurs, mais c'est chouette. Puis, il faut avoir plein d'idées, plein d'envies. Tu vas beaucoup en salon, tu rencontres beaucoup le public. Je vais beaucoup en salon. Tu as senti quand le frémir ce truc ? Avec l'arrivée d'Internet. Ah oui ? C'est-à-dire que les gens sont arrivés directement vers moi. Sans passer par les intermédiaires, sans être obligés de chercher une adresse pour essayer d'écrire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur France Inter, avec mon podcast qui m'éclate, où j'interprète une petite bestiole à chaque épisode. D'ailleurs, ça s'appelle ? Ça s'appelle Bestiole. Et il y a des super auteurs, imaginez-vous. Oui, oui, oui. Il y a un type, il s'appelle Devi Moyer. Ah oui ? Oui. Allez voir Bestiole sur France Inter, ils sont écoutables. Si vous avez des enfants, c'est super. Oui, c'est vrai. Bon allez Brigitte, t'es là pour écouter des histoires quand même. Yes, j'en veux. En bref. Vous l'avez vu en short, voici la version longue. Halloween, c'était le mois dernier. Eh bien, en fait, il y a des citrouilles qui sont énormes. Et il y a une citrouille qui était tellement énorme, elle faisait 380 kilos. Oui, j'ai du mal à me rendre compte ce que ça... Tu te dis c'est énorme, mais une citrouille normale, ça fait combien ? Deux. Ah oui, donc c'est énorme. Qu'est-ce que toi, toi tu as une citrouille de 380 kilos, qu'est-ce que t'en fais ? Une maison. Tu mets que la tête. Une niche à la limite. Non, moi je rentre entièrement dedans, mais tu ne me connais pas. Ah ouais ? Ouais, si tu grattes bien. Bon bah lui, il ne s'est pas dit ça. Lui, il s'est dit, mais si j'en faisais un bateau ? Ouais. Donc le gars, voilà, il a creusé sa citrouille, il a pris une rame, et il s'est dit, bah allez, on va dans l'eau. Il a écrit Bertha. Il est mort ? Non, il n'est pas mort. Il a fait 61 kilomètres, comme ça, avant de couler. Il a atteint Nebraska City, c'est un record du monde, et il invite tout le monde à battre son record. Et il y en a plein qui ont envie de battre son record. Chaque année est organisée au Québec des courses de potirons aquatiques qu'on appelle... Oui, oui. Le potiroton. Et voici le potiroton ! Le concours est en deux parties. On pèse d'abord la citrouille. La plus grosse citrouille gagne. Et après, ils doivent transformer leur citrouille en radeau. Et allez faire la course ! Et disons ça. Hé, Koh-Lanta, ça a de la gueule maintenant. Mais ça ne doit pas flotter des masses. Tu dois être à moitié dans l'eau, quoi. Ouais, tu ferais ça ? Ouais, c'est rigolo ! Ouais, moi, je serais sur une banane, moi. Ça ne m'étonne pas de toi. Un anniversaire ? Besoin d'une idée cadeau. L'arrivée de Noël Accélère ? Besoin d'une idée cadeau. Voici une idée unique et originale. Un dessin de des mémoires unique et original. Sur lesdessinateurs.com Tu peux acheter un dessin déjà fait ? Ou passer une commande ? C'est où ? Sur lesdessinateurs.com 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 C'est bon, là, je suis au point noir. T'as eu ton permis quand, Davy ? Oui, il y a très longtemps. Ok. Ah ouais, j'avais mon permis à 18 ans, sinon je serais encore vierge. Attends, je vivais en Ardèche, moi. Si je pouvais pas faire quelques kilomètres en voiture, vraiment, j'avais que des animaux. Ou mes parents. En bref, De Gaëtan ! Complété par nos soins. En bref ! Ah, Brigitte ! La Catalogne ! Oui ! La Pyramide de Catalogne. La Pyramide. Son mur de Chine. La Tour de Pise de Catalogne. Hum, ok. Je suis nul en géo. Ah ouais, c'est ça, j'ai... Ouais. Bon, bref, les poulets de Catalogne. Les poulets de Catalogne. Ouais, c'est ça que je voudrais parler. En Catalogne, près de la Jonquera, il y a des bases militaires. Ok. Et il y a des militaires qui étaient en exercice. Ok. C'est genre, ils s'entraînaient à outir et tout ça. Et sur le terrain d'exercice, d'un seul coup, ils font... Oh, attendez, attendez ! Ils se rendent compte qu'il y a un poulet qui est posé. Et ils se disent, mais putain, mais c'est quoi ? C'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'il y a sur ce poulet ? Sur le poulet, il y a des capteurs. Oui. Et des caméras qui les filment. Oh. Et là, l'armée se dit, attendez. C'est un drone. On nous envoie un poulet espion. Donc, ils arrêtent tout. Ils décident de s'éloigner du poulet pour ne pas être trop filmé par le poulet, etc. Ils commencent à enquêter. Là, ils commencent à se rapprocher du poulet. Et ils voient que sur le poulet, il y a écrit... Son ami, il a écrit quoi ? Une connerie. Non. Non, 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 c'est pas une connerie. Il y a le nom de l'école scientifique de la Jonquera. Ce poulet appartient à l'école. Et en fait, ce poulet a été harnaché d'une caméra. Parce qu'il voulait voir ce que ça faisait qu'un aigle qui chope un poulet et qui le bouffe. Sauf que le poulet s'était envolé. Les poulets, ça vaut le moyen. Et il était tombé au milieu des militaires. Les militaires ont cru un poulet espion. Bon, les militaires sympas, ils ont rendu le poulet à l'école. Et donc, ça se finit bien puisque le poulet a bien été bouffé par un aigle. Voilà. Tout est bien qui finit bien. T'as déjà doublé un aigle ? Jamais, je crois. Je crois pas. J'ai fait des chiens. Des mouches. Une mouche. Moi, je sais hyper bien faire les oiseaux. Vas-y. Ah, c'est bien. Moi, regarde. C'est toi qui fais le perroquet dans la petite mort. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai fait le perroquet. Tu l'as vu. On ne s'avait pas dit de le faire. T'as dit, moi, je fais le perroquet. Je suis tout ce qui traîne. Oui, c'est ça. C'est la fille qui prend tous les rôles, de toute façon. Tu fais très bien le perroquet. On continue avec les volatiles. On va parler de ça. Des pigeons. Des pigeons, mais regarde. Ils prennent des photos. C'est des pigeons. Avec des vieux appareils photo. Parce que la photo date de la Seconde Guerre mondiale. Ah yes. C'est des pigeons voyageurs. C'est des pigeons voyageurs qui délivraient des messages. Mais aussi, eux, prenaient des photos des armées ennemies. Mais comment ils pouvaient faire, d'après toi ? Ils disent qu'ils étaient dressés pour prendre des photos des positions ennemies. C'était donc des drones. Et effectivement, si quelqu'un sait... Alors, est-ce que c'était programmé ? Comment ça fonctionnait ? Ils se disaient, le pigeon va passer. On pense qu'il y a... Les ennemis sont là. Du coup, le programmateur d'appareil photo est fait pour prendre des photos. Ou est-ce que le pigeon, il faisait des trucs genre... Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Mais je pense qu'avec ce genre d'appareil, tu ne peux pas programmer le déclic. Il n'y a pas de retardateur. Non, non, non. A savoir qu'on en a déjà parlé dans Bad News. Mais il y avait des pigeons qui avaient été dressés pour être dans des missiles. Ils avaient un écran. C'était pour attaquer les bateaux. On les dressait de manière à faire... Chaque fois qu'on leur montrait une image de bateau, quand ils tapaient du bec sur l'image du bateau, il y avait des graines qui tombaient. Ils avaient fait un truc pour que les pigeons pilotent le missile. Mais du coup, les pigeons, quand on jetait le missile, ils voyaient le bateau. Du coup, ils faisaient ça pour avoir les graines. Mais il n'y avait pas de graines qui tombaient. Ils faisaient... Et chaque fois qu'ils voyaient le bateau, ils tapaient. Et donc, ça guidait le missile sur le bateau. Incroyable. C'est fou, hein ? Et du coup, ils exposaient... Ils ne se sont pas servis pendant la guerre. Mais il y a eu, je crois, deux ans de développement. Je sais qu'il y avait les dauphins. L'armée russe en a encore. Ah ouais ? Et tu avais les chauves-souris dressées pour aller sur le Japon. Puisqu'ils se sont rendu compte qu'au Japon, c'était du bois et du papier. C'était des chauves-souris incendiaires et ils les dressaient pour aller se mettre dans les maisons. Et pfff... Elles exposaient. Ouais, c'est ça. Ils l'ont pas fait. Quelle horreur. Ils ont choisi la bombe atomique. Ouais, remarque, oui, c'est vrai que... C'est le moment de la pub de robe. Il t'adore. C'est vrai ? Oui. Tant mieux, c'est chouette. Bad News ! Une envie pressante, mais vous n'avez pas de papier ? Bad News innove avec le PQ connecté. En quelques clics, commandez votre papier toilette et recevez-le immédiatement sur votre téléphone. Et essuyez-vous grâce à votre écran. C'est facile ! Le PQ connecté Bad News, bien torché, c'est le début du bonheur. Bravo Rob ! Merci beaucoup, Rob ! On a pu faire des petites collabs ensemble et tout ça. Et à chaque fois, il est toujours généreux. Ah bah, il n'y a pas d'autres mots, je crois, que généreux. Et bah, justement, on a un « En bref » envoyé par Rob de Frétas. Ouh ! En bref ! Nous sommes en 2012. Nous sommes en Corée du Sud. Alors, on sait qu'à l'époque, on faisait des recherches sur les cellules souches. Ça jasait un petit peu. Parce que les gens disaient « Ouais, bon, est-ce que c'est bien d'aller trifouiller là-dedans ? Est-ce qu'on ne fait pas le travail de Dieu, finalement ? » Tout ça, tout ça. Bref, il y a des gens contre, il y a des gens pas, machin, tout ça. Sauf que les cellules souches... Tu peux le redire ? Les cellules souches, je galère. Écoute, je ne fais pas ton métier. Ce n'est pas un mal. Écoutez, le chouche. Mais les gens se disent « C'est quand même fantastique, ça pourrait peut-être guérir du cancer. Ça pourrait faire rajeunir. » Tout le monde était un peu à fond là-dessus et en même temps, tout le monde disait c'était un peu immoral. Eh bien, si vous avez vécu en 2012, en Chine et en Corée du Sud, on pouvait acheter au marché noir, un petit peu comme de la drogue, des gélules contenant de la poudre de chair humaine séchée qui, si tu en mangeais, réécrivaient ton bagage génétique et pouvait peut-être guérir du cancer. Peut-être. 17 000 gélules ont été saisies par la douane, mais personne ne savait d'où venait ce trafic. Qui fabriquait ces gélules à base de poudre de chair humaine séchée ? D'après les analyses ADN, on a découvert que les gélules étaient à 99% d'origine... Animal ? Humaine. Non. Si. Donc, c'était vraiment de la chair humaine. Donc, ils sont allés vraiment... Donc, c'est vrai. En tout cas, ils sont allés au bout du produit. Vraiment, on ne bouge pas de la merde. Peut-être que ça ne fait rien. C'est du vrai. Mais c'est de la vraie chair humaine. Ça ne peut pas faire quelque chose puisque si tu étais cannibale dans ce cas-là, tu étais vacciné contre tout. Exactement. Et immortel. Exactement. Ça n'est pas le cas. Tu as beaucoup mangé de gens ? Évidemment. Je ne serais pas là aujourd'hui. D'accord. Voilà. En tout cas, la vraie question, c'est où est-ce qu'ils se fournissaient en chair humaine ? Dans les cimetières ? Non. Ils récupéraient les fœtus morts des hôpitaux, tous les bébés morts-nés et le placenta des mamans pour vendre des gélules. C'est fou. Mais je pensais que ça allait à la science justement ça, normalement. Je pense que c'est peut-être justement des médecins pas très catholiques qui faisaient passer ce genre de choses. Sauf qu'on était persuadés que ça guérissait. Déjà, non. Mais ensuite, quand on regarde, vu qu'il y a quand même des gens morts dedans, en fait, il y avait des super bactéries aussi qui se développaient à l'intérieur. Oh chouette ! Donc, non seulement ça ne te guérissait pas, mais en plus tu pouvais choper une merde. Oh cool ! Ça fait plaisir. Ouais, j'adore. On a une autre ? Bagnouze ? Oui ! On y arrive, mais avant c'est la correction de Sylvain et lui aussi, il t'adore, il était dégoûté, il y a tourné ce matin, il m'a dit « je vais rater Brigitte ». Mais à 16h, il se faisait tatouer les pieds. C'est vrai en plus. Un Dragon Ball ? Non, sur lui, il a tous les tatouages du monde, mais il n'y a pas de Sangoku. Quoi ? Non. La boule de cristal ? Même pas. Enfin, j'ai pas vu ses couilles. Faut que je parle. Ah ! J'ai pas dû le respirer. Bonjour les badounettes de l'espace. Bonjour, mec ! Dans la Bad News 187, aux alentours de 14 minutes, Dédit et Justine échangent à propos de la plaque de Pioneer. Pour les chercheurs, le meilleur moyen de dire à des extraterrestres de venir sur Terre, c'est d'envoyer des photos de nous à poil en binaire. Et on a attendu 2022. Et on a attendu 2022 pour faire ça. D'accord. Cette plaque est un peu l'équivalent d'une bouteille à la mer. Enfin, elle se passe en provenance de l'humanité toute entière des années 70. Une bouteille à la mer, parce qu'il faut pas se le cacher, elle a aucune chance d'être trouvée par une autre forme de vie intelligente que la nôtre. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et que même s'il y en avait, on serait bien trop éloigné de toute façon. Mais elle est intéressante quand même parce que, quoi qu'en disent les critiques, elle dépeint une forme de naïveté, d'optimisme toute mignonne. On y voit un homme et une femme, blanc tous les deux, première critique, nue, même si on voit rien de la femme, heureusement, ce serait pas très hygiénique, qui d'ailleurs est totalement passive, cette cruche. Alors que l'homme fait quand même l'effort de saluer les extraterrestres. Même si ce geste est peut-être un bras d'honneur chez eux, mais passons. Et puis ça montre qu'on a un pouce opposable et que donc, on peut faire du diabolo. C'est drôle, parce qu'ils s'étaient dit qu'ils allaient les faire se tenir la main, mais ils avaient peur que les extraterrestres pensent que c'était une seule et même créature, comme un sien-moi. Alors, dans le désordre, on y trouve aussi une représentation hasardeuse de notre système solaire, un peu comme quand vous faites une carte à papy pour pas qu'ils se perdent en venant chez vous pour la première fois, mais que vous oubliez le stop ou la boulangerie. C'est fait avec les connaissances de l'époque, donc il y a Pluton, il y a des planètes qui n'ont pas leurs anneaux, etc. et l'échelle n'est pas trop respectée. Il y a bien le binaire dont parle Davy, mais ça aide moyen. Et on a aussi la position de notre Soleil dans la galaxie, mais vite fait. C'est comme si tu disais, viens, c'est à Paris, non mais vers le milieu de Paris, quoi. Genre près du monument, là. L'espèce d'halter, en haut à gauche, c'est une représentation schématique de la transition hyper fine de l'atome d'hydrogène. Même les scientifiques de l'époque ont critiqué la plaque parce qu'eux-mêmes pigéraient dans sa molle dessus. En gros, l'halter sert à donner une unité de mesure, qu'ils ne soient pas surpris qu'on ne dépasse pas les deux mètres en venant. Et derrière, il y a le dessin de la sonde sur laquelle la plaque est posée, à l'échelle par rapport aux humains. Comme ça, encore une fois, ils savent s'ils peuvent venir nous maravre ou pas. Elle est assez mal foutue et elle sert à rien, mais c'est mignon, il faut encourager les initiatives comme ça. Et vu comme elle est protégée des rayonnements et des poussières interstellaires, les gars de la NASA assurent qu'elle sera encore là, même après l'implosion de notre Soleil. Et donc, de nous, de ce qu'il en restera, quoi. Pour conclure, un truc que je dis souvent, gamin, chaque étoile dans le ciel, c'est un Soleil comme le nôtre. Et il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur Terre. Au revoir, les Bannouettes. Au revoir, maître ! Merci beaucoup. Sylvain, on passe à la Bannouz Perso de Lauriane. En 2018, j'étais factrice en campagne profonde Limousine. Je l'ai déjà lu, j'étais mort de rire. Ah, génial. C'est un réel plaisir, car j'ai remplacé mon père sur sa tournée. J'ai ainsi découvert pourquoi il est rentré à 16h de sa tournée, car tout le monde me proposait un canon ou une petite prune. Un matin, je pars en tournée, l'endroit de raclette partie, j'avais le bidon vrac. Je n'avais qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Pour... J'arrive dans le bourg du seul village de la tournée. J'avais une lettre recommandée, donc avec signature. J'arrête ma belle voiture jaune devant le domicile de madame. Je m'approche de la porte vitrée. Une horde de chihuahuas se jette contre la vitre en aboyant. Ferture, ouais. Tu fais mieux que moi. J'aperçois une vieille dame, bien en point, en fauteuil roulant. Elle était emmitouflée dans des couvertures et me fixait. Bonjour madame, c'est la factrice. Vous avez un recommandé ? Moi, je suis en retard. Je n'ai pas le temps de niaiser. Et en plus, j'ai envie d'aller... Voilà. Madame, je peux rentrer ? Après un long silence, je la vois me faire signe d'entrée. Je fais attention à la meute de chien. Je présente le courrier à la vieille dame. Il n'y a pas de son, peut-être. Elle m'explique qu'elle ne peut plus écrire. Et demande si je peux signer à sa place. En théorie, je n'ai pas le droit. Mais bon, ayant confirmé son identité, ayant hyper mal au bide, j'accepte. Pendant l'emplissage du bon, je lui dis qu'elle a de jolis petits chiens. Et je lui demande comment s'appelle celui qui me saute dessus. Oh, celui-là, c'est Tanguy ? Il n'a plus de dents. Je vais le faire piquer. J'ai profondément pensé... Mais madame, vous aussi, vous n'avez plus de dents. On va vous piquer, non ? J'ose pas. Je suis cordial. J'ai répondu en posant la même question concernant un autre chihuahua. Et lui ? Oui ! C'est Tristan. Il a un continent. Je vais le faire piquer. Je ne sais plus quoi dire. Et la plus grande, là-bas ? Elle a des soucis de santé ? Oh, celle-là, c'est Maggie. On ne dirait même pas un chihuahua tellement elle est moche. J'ai répondu... Alors, vous allez la faire piquer, elle aussi ? J'ai ri, mais pas elle. S'en est suivi un long silence. Je détache rapidement le bond quand soudain, la bonne femme m'interpelle avec un timbre de voix différent. Plus fort et agacé. Il a quel heure ? Il est 10h59, madame ? Je lui ouvre la lettre, je lui pose sur la table à côté d'elle. Il a quel heure ? Je lui réponds de nouveau quand soudain, elle me coupe. Ouais, parce que ma fille, elle est partie à Super U et j'ai envie de chier, donc tu vas m'emmener chier ! Très surprise de cette demande, je lui explique qu'à le moment que je suis factrice et que je ne peux pas faire ça. La vieille dame s'est mise à hurler, « Emmène-moi chier ! » La pauvre dame s'est mise à pleurer. Ma seule réaction a été de lui tapoter l'épaule en m'excusant. Pardon, je suis désolé. D'un coup, elle repousse ma main de mon épaule en m'insultant, « Ordures ! » Je me recule et la vieille se met à me jeter ce qu'elle avait sous la main. Des stylos, une boîte, son chien. Non, je rigole. En hurlant, « Dégage, chaloperie, connasse, connasse, connasse ! » Évidemment, en fuit, j'ai laissé un mot sur la boîte aux lettres pour sa fille, la prévenant que sa mère avait envie d'aller aux toilettes et que je lui ai laissé à recommander. Je ne suis plus jamais rentré dans cette maison, mais j'ai refait factrice. Les chiens sont morts ou pas ? A priori, ils ont été piqués. Bravo, Lauriane. Magnifique. On passe à la bagneuse du jour qui nous a été envoyée par Lulu Cracra et je vais avoir besoin de ton aide. D'accord, avec plaisir. Nous sommes en 1984, Brigitte. On va parler d'une femme qui s'appelle Glandane. Oui, on invente peut-être. C'est l'hiver. Il neige. Il neige, oh là ! Quelqu'un regarde la télé sous un plaid pour avoir chaud. Quand soudain, la personne entend une voix. Oui. Et cette voix, Brigitte, c'est toi qui va la faire. Oui. Qu'est-ce qu'elle lui dit, cette voix ? Peux-tu lire ce texte en jaune ? S'il te plaît, ne sois pas effrayée. Je sais que cela peut être choquant pour toi de m'entendre te parler ainsi, mais c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé. Mon ami et moi travaillons au Children's Hospital sur Ormond Street et nous voulons t'aider. Donc, tu es devant la télé. Il y a une voix qui sort de nulle part, qui te sort un truc comme ça. C'est un peu flippant. Cette voix, elle est dans sa tête. C'est une hallucination auditive. La voix lui dit trois choses. Et elle vérifie. Parce qu'elle lui dit, Children's Hospital, Ormond Street, machin, tout ça. Tout ça existe. Et elle va voir son psychiatre, un peu paniqué. Et le psychiatre, lui, propose de prendre des médicaments pour psychos hallucinatoires. Oui, on va faire moins. Voilà. Elle prend ses médicaments. Elle part en vacances. Et là, je crois qu'elle était assise sur un dromadaire qui faisait du jet ski. Tout à coup, dans sa tête. S'il te plaît, tu dois revenir à l'hôpital. Quelque chose ne va pas. Tu dois te faire soigner immédiatement. Tu vas une tumeur au cerveau. Et là, elle se dit, c'est un peu chelou quand même. Ça fait peur. Ça fait beaucoup. Donc, elle va voir son psychiatre. Et son psychiatre lui dit, si vous voulez, on va faire un scanner. Mais bon, on va reprendre des cachets. On va reprendre des petites gélules. Elle fait un scanner. Au scanner, les médecins découvrent une tumeur au cerveau. Au cerveau. Elle est petite. Mais elle est bien là. Et il ne faut pas la laisser s'installer. Donc, du coup, elle rentre à l'hôpital. Et à ce réveil, à l'hôpital, dans sa tête, elle entend. Nous avons été ravis de t'aider. Au revoir. Cette histoire est vraie. Il semblerait que la tumeur ait prévenu son hôte. Brigitte, est-ce que sur ton Wikipédia, tu vas marquer que tu as fait la voix d'une tumeur ? Oui. Et pour Madame Glandouille. Tu as fait, donc, la voix de Glandane. La voix de la tumeur de Glandane. Voilà. Si quelqu'un peut... Il faudrait rajouter sur mon Wikipédia. Je ne sais pas qui écrit mon Wiki. En fait, il est pas mal fait. Il est pas mal ? La voix de Glandane pour Bagnouille. Il y a juste ma date de naissance qui n'est toujours pas la bonne. Ah bon ? Oui, mais c'est drôle en même temps. Ça me fait marrer. Donc, la théorie dit que ce serait la tumeur qui lui parlerait, effectivement. C'est bien des hallucinations auditives. Mais il y a des théories qui disent qu'en fait, elle était au courant du diagnostic. Du diagnostic. Elle était au courant du diagnostic. C'est pas mon métier. Et qu'en fait, elle aurait rajouté tout ça pour qu'on parle d'elle. En plus, si tu as une tumeur au cerveau, tu as peut-être envie qu'on parle de toi et qu'on ne t'oublie pas. Peut-être que ça peut arriver. Ça peut arriver. D'autres théories parlent de télépathie, d'auto-persuasion. C'est-à-dire que dans sa tête, elle entendait des voix qui disaient qu'elle avait une tumeur. Du coup, son cerveau s'est mis à fabriquer une tumeur. Ce qui est possible aussi. C'est vrai que des fois, on voit des choses un peu cheloues comme ça. Oui, peut-être. Je ne sais pas si vraiment ça existe. Mais peut-être à force de dire qu'on est malade. En tout cas, elle va mieux. Brigitte, est-ce que Sengoku a un truc à dire pour terminer cette émission ? Vous pourriez l'inviter peut-être d'aller voir la chaîne de Brigitte peut-être ? Ah oui, il pourrait dire abonnez-vous à ma chaîne, à la chaîne de Brigitte. Très bien. Comment tu fais quand tu fais... Bon, ta voix change quand tu fais Sengoku. Tu mets ta langue un peu plus en avant ? En fait, je n'en sais rien. C'est vraiment une histoire de pensée. Tu vois, quand je suis petit, je parle comme ça. Et quand je suis grand, je parle comme ça. En fait, je suis un peu schizophrène, non ? Alors, est-ce que tu es allée chez ton médecin dernièrement ? Alors, est-ce qu'on peut faire parler ma schizophrénie ? Bien sûr. Mais là, elle aurait quelle voix ? Je crois qu'elle aurait une voix de gland. Oh, Brigitte ! Oui, c'est ça. C'est ta schizophrénie ! Que dois-je faire, schizophrénie ? Tu veux gagner la clé de la schizophrénie ? Oui ! Alors, réponds à cette énigme. Oh, merci. Dis-moi. Plus il est chaud, plus il est frais. Qui est-ce ? Le réfrigérateur. Non, c'est pas ça. Un saucisson. Non, c'est pas ça. Un... Je vois pas du tout. Une trompette. Non, c'est pas ça. Un... Un cornichon. Non, c'est pas ça. Un bateau. Un sous-marin. C'est le pain ! Le pain ! Plus il est chaud, plus il est frais. Tu as perdu la clé. Oh non, non. Non, non, schizophrénie. Brigitte, nous avons tous les deux le même problème. Nous voulons tous les deux être certifiés sur TikTok. Absolument. Et ils veulent pas TikTok. Ils veulent pas, pourquoi ? Parce qu'ils disent, il faut des articles qui parlent de vous, qui ont moins de 6 mois. Et c'est compliqué. Et en plus, moi j'ai envoyé des... Mais moi j'en ai plein, 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 plein. Toutes les semaines, j'ai des articles dans les journaux. Et surtout, ils voudraient que ça parle de ce que tu fais sur Internet. Et moi c'est le problème. Moi par exemple, quand j'ai envoyé des trucs hyper récents, et qu'ils parlent de mes BD, ils disent, ouais mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est moche. Et toi par exemple, si ça parle d'un film ou d'un truc comme ça, pour eux ils peuvent se dire... C'est ça. Ça parle beaucoup de pop culture autour de moi, mais pas que des réseaux quoi. Donc, public, vous avez des blogs, vous êtes journaliste. Et d'un seul coup, vous vous dites, dans les deux semaines qui viennent, je vais faire un article sur la chaîne de Brigitte, et sur Bad News de Devier Mourier. Et vous allez dire, ah c'est quand même sympa. Franchement, vous ne faites pas chier. Vous nous envoyez les liens. Et nous, en moins de 6 mois, on envoie un TikTok, et on est certifié, et on en parle dans l'émission. Top. Top, on fait ça. Merci à vous. Vous êtes la force de demain. Vous êtes la force de demain. Vous êtes la force de demain. C'est votre tumeur, allez voir un médecin. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne de Brigitte. Abonnez-vous à Bad News, bien entendu. Abonnez-vous à Bad News. On a un Tipeee. On a un YouTube. Merci Brigitte. Merci beaucoup. Tu es toujours là dans les bons coups. Et tu seras dans la saison 4 de La Petite Mort. Mais chut, c'est en 2023. Voilà, là, j'ai... Moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada